... ... ... ... L'hôtel 5 et 3, Réliçonne au sein du CICAD, le data center de Tigot, la cité du savoir, l'université Amabou Maktar Mawou, un marché d'intérêt national, la gare des gros portaires, une usine de montagne d'ambulance, un parti insuère, du siège d'état-major de la Gendarmerie nationale, un darrat modèle, une station de 30 mois des eaux usées et d'une capacité de 15 000 équivalents habitants. Et ce n'est pas fini. Avec le démarrage des grands projets structurants comme le projet Dakar Sport City, le programme immobilier Dakar Pulse, ainsi que la construction d'un stade de foot moderne et jambasse. Le Pacte 2019-2023 devait élever les défis relatifs à la stabilité du cadre macroéconomique avec une dynamique de croissance qui devait atteindre une moyenne de 9,8% l'amélioration de l'environnement des affaires, le développement du capital humain et la capture du dividende démographique et la promotion d'une administration publique moderne et efficace au service du développement. La contribution du secteur privé à la croissance passée de 0,9% sur la période 2009-2013 à 1,8% sur la période 2014-2018 et 3,3% en 2019-2023. Plusieurs réformes ont accompagné cette dynamique irréversible. La fiscalité, l'éducation et la formation, l'administration publique et l'environnement des affaires sur-dessus énumérés. La pandémie du Covid, malheureusement, imprévisible et inattendue, a fait prendre aux autorités un programme de résilience économique et sociale qui est une réponse à la crise sanitaire. Madame et Messieurs, chers invités, au moment d'aborder cette base cruciale de son développement où il nous faut nous approprier les grandes orientations du Parc des Arts, il est heureux qu'un tel chantier puisse se faire dans le cadre de la mise en place de la stratégie de développement 2022-2026 assortie de nos contrats de performance avec MECA. En effet, notre stratégie de développement urbain sera ancrée dans l'unique référentiel de la politique économique qu'est le PSR. C'est ainsi que nous pourrons faire de Diamniang et de la cause les réceptacles des grands projets du Parc des Arts, particulièrement ceux du secteur privé que nous devons convaincre et davantage investir dans nos pôles pour corriger cet effet d'élection constaté dans la plupart des économies africaines. Il traduit notamment la baisse de l'investissement privé engendrée par la hausse des défenses publiques, autrement dit, lorsque l'activité économique du secteur public commence à supplanter graduellement l'activité économique du secteur privé. C'est dangereux. Alors, nous, on veut rectifier beaucoup d'injections de privés pour que la croissance soit inclusive et durable. C'est ça l'importance. Donc, investir dans le pôle de la croce auquel le cadre naturel des gnailles apporte un important potentiel hydrique de horticoles dont nous demandons à la fois préserver le poids et favoriser la croissance à la faveur des nouvelles options de souveraineté alimentaire et de promotion du tourisme local. Investir dans le pôle qui offre déjà un cadre idéal pour l'innovation et le développement des services numériques et les plateformes industrielles, logistiques, agro-portes par exemple. À mon tour, je lance un appel au privé national à occuper par l'investissement et le lance toute la place qui lui sient naturellement dans la mise en œuvre des projets du renouveau urbain porté par le PSE. La tête de Diame Nadeau et à ceux qui la travaillent dans la perspective de modernité et d'émergence que nous portons pour ce pôle. Cette terre est disponible. Donc, à vos projets, j'allais dire à vos mains. C'est ainsi que s'exprimait le président Makhizal lors du lancement des projets de seconde génération à Diame Nadeau. Madame, Messieurs, chers collaborateurs, si les textes qui ont présidé à la création de la DGPU n'ont pas suffisamment établi les options de développement durable et de résilience au changement climatique, M. le Président de la République, Makhizal, pour sa part, a même fois exprimé sa vision de nos villes. Déjà, le 9 mai 2016, lors du lancement des travaux des projets du pôle urbain de Diame Nadeau, il disait que Diame Nadeau allait être construit sur le concept de ville verte avec des exigences de développement durable, de respect de l'environnement, d'un système d'assainissement performant et de traitement des déchets, de promotion des énergies renouvelables. Plus tard, à l'ouverture de la deuxième édition du sommet des transformateurs de la Banque islamique de développement réunis à Diame Nadeau le 10 décembre 2019 autour de l'objectif des zones aidées, à savoir faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Il déclarait que le recours à la science et à l'innovation est indispensable pour cerner et prendre en charge des mutations démographiques, économiques, sociales et environnementales de la ville du XXIe siècle. pour être résilientes et durables, la ville d'aujourd'hui doit être conçue et remodélée de façon à faciliter la mobilité, promouvoir l'énergie propre, proposer un système viable d'agénissement et de traitement des déchets, prévoir un mécanisme moderne de sécurité publique et favoriser des constructions écologiquement rationnelles. Je veux dire que notre tâche est certes complexe et notre chemin par chemin de pièges, d'obstacles, d'ambus et de choses frappes est un peu long mais nous y arriverons. Oui, pour construire des villes durables, connectées, socialement et fonctionnellement mixtes, cela nous dévite. Il s'agira alors tout à l'heure de dévoiler la stratégie tant que dessiner des contrôles avant le terme. C'est à cela que j'engage toute la DGPU depuis le secrétaire général jusqu'à nous voyant nos agents de services. Aucun effort ne sera vainque. Aucun député nous nous divertira. Je déclare donc lancer les travaux de diagnostic externe de la DGPU. Je vous remercie. Mon nom est Momo Doufahi, directeur de la stratégie et du développement durable à la DGPU, délégation générale à la promotion des pôles urbains de Gamiaio et de La Croce. Cette journée de lancement du diagnostic externe du plan stratégique de développement de la DGPU est plus plus qu'importante étant donné qu'aujourd'hui la DGPU doit se conforter sur la réglementation qui dit qu'après la création d'une agence, un an après, cette agence doit être dotée d'un plan stratégique de développement. donc depuis six mois, nous avons lancé le processus d'élaboration de ce plan stratégique de développement qui est assorti d'un contrat de performance. Donc, cette étape est très cruciale parce que nous avons déjà fait le diagnostic interne. Aujourd'hui, nous démarrons le diagnostic externe avec nos partenaires, l'ensemble des ministères, des agences de l'État, mais aussi le secteur privé national. De ces deux diagnostics externes, il faut attendre à la fin des perspectives, des solutions stratégiques qui vont permettre à la DGPU de pouvoir répondre à sa mission principale qui est la valorisation des territoires des pôles urbains de Gamayau et de La Croce. Donc, le PSD est plus qu'important aujourd'hui pour permettre à la DGPU de pouvoir répondre efficacement à sa mission. Bien sûr, les thèmes regroupent l'ensemble des activités de la DGPU. Il y a le thème de la gouvernance, il y a le thème de la planification spatiale, il y a le thème de la construction des voiries et réseaux divers. mais aussi la construction d'une ville durable et intelligente sans oublier la promotion de l'économie locale. Donc, ces thèmes vont nous permettre de pouvoir se projeter avec une planification qui sera de 2022 à 2026 qui va permettre à la DGPU de pouvoir travailler efficacement pour pouvoir créer cette ville de demain, cette ville durable, intelligente et qui respecte les critères de l'environnement et d'équité sociale. Cette invite est très normale étant donné qu'aujourd'hui, le président de la République, comme le délégué général vient de le dire, compte sur le secteur privé pour le développement des pôles urbains de Diamniadio et du lac Rose. C'est ce secteur privé-là qui doit venir avec des projets structurants, les développer dans ces pôles avec les facilitations de la DGPU pour créer une croissance et puis absorber aussi le taux de chômage au Sénégal. Donc, le secteur privé est très, très important pour la création de ces villes nouvelles. Sous-titrage ST' 501